Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue... Mais alors qu'est-ce qu'elle veut la bleuzaille ? Qu'est-ce qu'il a l'optiminé avec son ronron en drugstore ? Je te préviens, tu vas pas commencer à nous vendre des patates douces à l'heure du souper, mon gaillard. Mais non, mais je... mais qui êtes-vous ? Tu te tais ! Tu laisses parler les bons, les durs, les vrais, les molosses, les gardiens, les tourelles, les ours, les tigres, les cracheurs de feu. Tu la fermes gentiment et tu laisses causer ceux qui savent comment on fait la viande bien cuite, ok ? Ok ! Ok ! Aujourd'hui on parle de la guerre, je suis le Général Marco et on va parler de quoi aujourd'hui ? Exactement ! Alors aujourd'hui, l'autre raclure de chiottes va bien fermer son bouc et on va rester en trum pour parler de Mercenary Kings. C'est un jeu développé par Tribute Games qui nous avait déjà gratifié de Scott Pilgrim Save the World. Et dans Mercenary King, ils reprennent le même genre de design et d'animation pour nous livrer une espèce de metal slug-like avec des personnages et des armes customisables. Alors est-ce que c'est de la balle ou est-ce que c'est pas trop de la balle ? Est-ce que tu sais toi hein ? Heu bah c'est-à-dire en général... Tais-toi donc espèce de ridicule petit homme à la colonne vertébrale fragile ! Ah tu te mets formation du lézard et tu m'en donnes 50 ! 50€ ? Mais je les ai pas là, y'a pas un distributeur dans le coin ? Toutes les 50 pompes abrutis ! Oh les gars, j'crois qu'on a bien affaire à un atardémental. Nom de Dieu de putain de bordel de merde ! Et j'pèse mes mots. Mercenary King, c'est bien pour les atardénotes en genre, c'est pas compliqué. On remplit des missions qui nous filent du fric et durant lesquelles on récupère du matériel qui nous permettra de nous acheter de nouveaux équipements, etc. Il faudra prendre en compte une multitude de paramètres comme le poids de votre équipement, sa puissance, le nombre de balles que vous avez dans votre chargeur ou encore le temps que vous mettez à recharger. Vous irez ensuite vous tataner avec tout un tas de mecs plus ou moins féroces et bien entendu, plus les missions avancent, plus on se sent serré dans son slip. Chaque mission a un objectif primaire qui doit être rempli en un temps déterminé et parfois quelques autres secondaires. Ces objectifs peuvent être multiples, buter tel ou tel ennemi, ramener tel morceau de matériel, capturer ou libérer tel mec, etc. Et vous débloquerez bien sûr au fil d'émission de nouveaux environnements et de nouvelles maps à explorer. Euh, mais général, vous oubliez pas que... J'oublie rien du tout ! Qu'est-ce qu'oublie, pas moi ? Oh non, monsieur ! Alors ok, j'ai pris un pet au casque en 94 à Saigon et j'ai passé 8 ans en hôpital psychiatrique, mais maintenant ça va vachement mieux ! J'arrive même à entendre les nouvelles couleurs de l'arc-en-ciel, des idées magiques du pays des rêves et des fées et des songes et des carottes masquées qui défendent le crime et l'orphelin ! Et ce depuis la plus haute tour de la cité des marmottes, alors ça prouve bien que ça va, quoi ! Attention derrière vous, une attaque de saucisson enflammée venue de l'enfer sur terre, oh mon dieu ! Bon, ça va mieux, soldat. Il fallait pas s'affoler, enfin ! Et puis si vous aviez joué à Mercenary King, vous vous seriez bien rendu compte que ce n'était rien de grave. En effet, le jeu est assez loufoque et bien réalisé. Il n'y a quasiment jamais de bugs et la pléthore d'armes étranges vaut bien le détour si c'est le genre de jeu qui vous botte. Parmi elles, je recommande le combo chiotte et ventouse pour une purification en profondeur des lignes adverses. Mais vous trouverez aussi un trombone et un poisson et toutes sortes de machins étranges et plus ou moins meurtriers. Malgré tout, le soldat guéri n'aura pas grand chose à se mettre sous la dent avant le quatrième grade. Alors, pour les vieux briscards du Run and Gun, vous avez trois solutions. Soit vous passez votre chemin, ce jeu n'est pas fait pour vous. Il ne l'a jamais été et vous vous êtes trompé. Vous vous êtes menti à vous-même. Plongez dans un déni sans fond durant toutes ces années. Mais ce n'est pas grave, petit oiseau. Allez, un volo-toi. Soit vous pouvez aller me faire un sandwich. La cuisine est à gauche, les cornichons dans le frigo. Soyez généreux avec la mayonnaise. Soit vous pouvez jouer online. Car non d'une pipe qui sera en fait un tout petit shotgun, ce jeu peut se jouer jusqu'à quatre simultanément. Lorsque les serveurs ne sont pas trop en train de merder, je dois avouer que c'est assez cool. Bon, la bleusaille, elle va arrêter de chercher à remplir la bouilloire avec de la pisse de chat et elle va rentrer chez elle. T'as rien à faire ici, mon gars. Ici, c'est pour les mecs avec le sapin, les guirlandales et du vent. Oui, mon général. Qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui, mon gars ? Euh, j'ai appris qu'il faut... Ouais ? Euh, qu'il faut pas parler... Ouais ? Euh, dans le cul du loup. Ok, et ? Euh, faut pas parler dans le cul du loup et chercher l'écho de la montagne ? Eh ben, c'est bien. Comme ça, tu sauras au moins te tenir droit pour parler la bouche pleine. C'était Bam Andé sur Mercenary King. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne YouTube de TomPuce84 et à celle de jeuxvideo.fr. Et si vous avez des ordres de missions secrètes, envoyez-les sur le Twitter de TomPuce84 ou sa page Facebook. Et surtout, n'en parlez pas à Loki d'Or, ok ? Ok.